La dernière partie qui sera sûrement plus courte de notre panorama des inégalités, et là on va un petit peu changer d'échelle, étant donné que je pense que ça peut vous intéresser dans le cas des études européennes, on a vu la situation de la France assez précisément, on va maintenant étudier de façon évidemment plus limitée, dans la mesure où la collecte de données peut parfois être plus difficile, essayer de faire un panorama rapide des inégalités, là, économiques, dans le monde. Alors, vous avez ici une carte du coefficient de Gini, je vous rappelle, plus on est proche de 1, plus on a des inégalités, au niveau mondial. Alors ici, vous remarquerez que c'est du Gini x 100, donc on est entre 0 et 100. En gros, plus on est proche de 100, plus on a une répartition qui est inégalitaire, plus on est proche de 0, moins inégalitaire. Ce qu'on peut constater globalement, quand même, c'est qu'on a des zones très inégalitaires, ici au niveau de l'Amérique du Sud, ici au niveau de l'Afrique du Sud et le pays, et des zones qui vont être plus égalitaires, l'Europe et particulièrement les pays du nord de l'Europe. Alors, il y a une vidéo qui malheureusement commence à dater un peu, parce qu'elle a quasiment 5-6 ans. C'est une vidéo du « Dessous des cartes ». Donc, le « Dessous des cartes », si vous voulez la retrouver, vous tapez « Paradoxe des inégalités mondiales » sur YouTube et vous l'avez. Je vous propose de regarder cette vidéo, du coup ensemble, mais si vous trouvez que le son n'est pas assez bien, ou je ne sais pas quoi, vous allez regarder sur YouTube et ensuite vous la zappez. Du coup, donc voilà, le « Dessous des cartes », « Paradoxe des inégalités mondiales ». Je vous propose de regarder ça. Et on en reparle juste après. Le monde aujourd'hui est plus riche qu'il y a 20 ans. La fin de l'URSS, l'ouverture de l'économie chinoise dans les années 80, l'apparition de technologies qui ont favorisé la globalisation, ces trois éléments ont créé une structure économique. Mais en même temps, ce gain de richesse s'accompagne d'une très forte augmentation des inégalités à travers le monde. Donc, allons voir de plus près. Les égards de richesse à l'intérieur d'un pays se calculent à l'aide d'un indicateur que l'on nomme le coefficient de Gini, et il varie de 0 à 1. Un pays qui aurait 0 atteindrait une égalité parfaite, c'est-à-dire que tous les habitants d'un pays auraient le même revenu, ce qui n'existe pas. Et un pays qui aurait 1 indiquerait qu'une personne a tout et que les autres n'ont rien, ce qui n'existe pas non plus. En somme, plus l'indice de Gini est élevé, plus l'inégalité est forte. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, regardons une carte pour repérer les graduations. D'après le World Fat Book, les plus faibles écarts de revenus se trouvent dans les pays nordiques, mais aussi dans des pays dont les économies furent autrefois planifiées. Et pour les coefficients les plus élevés, donc les plus inégalitaires, on trouve plusieurs pays en Afrique subsaharienne et les inégalités sont également très fortes dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et lorsque le coefficient de Gini dépasse 0,4, les économistes estiment qu'il y a risque d'instabilité par défaut de cohésion sociale. Vous voyez sur notre planisphère les pays concernés. Or, un pays comme les Etats-Unis est au-dessus de ce seuil de 0,4 avec 0,475 en 2011. Donc, arrêtons-nous un moment sur ce pays. Aux Etats-Unis, entre 1993 et 2011, l'indice de Gini a augmenté presque chaque année. Et selon le Bureau du recensement américain, la hausse est encore plus significative entre 2010 et 2011. Et ce n'est là qu'une moyenne nationale. Regardez en 2011 les 10 Etats américains sur 50 qui affichent un indice de Gini supérieur à la moyenne nationale. Ils se trouvent dans le Nord-Est et dans l'Ouest, mais aussi dans la capitale, ce que l'on ne sait pas toujours. Washington DC affiche le plus grand coefficient de tout le pays. Et puis, on voit aussi que les Etats du Sud figurent parmi les plus inégalitaires. Entre 2010 et 2011, le taux de pauvreté a même augmenté dans ces Etats. Alors pourquoi tant d'inégalités au sein de la première puissance économique mondiale ? Parce qu'on a une concentration des revenus dans les mains d'une minorité. Les 1% des Américains les plus riches détiennent 50% des actions, fonds de placement et autres produits financiers. Alors que les 50% les plus pauvres détiennent 0,5% des placements financiers. Les deux facteurs de production sont le capital et le travail. Et aux Etats-Unis, comme ailleurs, la part du PIB allant au travail a diminué, alors qu'on a une augmentation de la part du PIB allant au capital. Or, les revenus venant du capital sont bien plus concentrés. C'est pourquoi les revenus les plus riches augmentent plus rapidement. Regardez d'ailleurs sur une longue période. Aux Etats-Unis, entre 1920 et 2011, la part des 5% les plus riches dans les revenus, avant redistribution, impôts, transferts, représentait en 1928 presque 35%. En 1980, 21%. En 2011, 34% à nouveau. Ainsi, aujourd'hui, la part des 5% des Américains les plus riches est semblable à celle qu'elle était dans les années 1920. Les années 80, 90 et 2000 ont donc annulé la diminution des inégalités réalisées dans le pays entre 1920 et 1980. Dit autrement, aux Etats-Unis, alors que le taux de chômage peine à reculer et que les salaires stagnent, la fortune des 400 Américains les plus riches n'a jamais autant augmenté. En 2012, elle était de 2000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la Russie. Et c'est d'ailleurs 10 fois plus qu'en 2002. Rien qu'en un an, 2011-2012, 300 milliards de dollars de plus. Et cette évolution n'est pas propre aux Etats-Unis. On a la même courbe pour le Royaume-Uni et le Japon, idem pour la France, avec une évolution plus récente et plus modérée, et même en Suède, pays de tradition égalitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les pays de l'ECDE, il y a eu ces 30 dernières années une augmentation rapide des revenus des plus riches. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme des inégalités. Alors qu'en est-il dans le reste du monde ? La Chine était un pays particulièrement égalitaire, et le coefficient de Gini y était de presque 0,3 en 1981. L'indice était alors très bon, pas très loin de 0. Et 1981, c'est l'année où s'amorcent les réformes économiques en Chine. Or en 2012, ce coefficient de Gini en Chine est passé au-delà de 0,4. Il y a donc une très nette dégradation. Avec la croissance à la fois forte, rapide et durable, on a tout à la fois dans ce pays, beaucoup moins de pauvreté, l'apparition d'une classe moyenne, mais aussi l'émergence d'une classe aisée, voire très riche. Donc les écarts se sont creusés et n'ont pas été corrigés par la fiscalité. En 2013, il y a 122 milliardaires en dollars en Chine, soit plus que dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient, autant qu'en Allemagne, Royaume-Uni et France réunis. La Chine est aujourd'hui le pays qui compte le plus de milliardaires dans le monde, après les États-Unis. De plus, en Chine, on a une dimension régionale des inégalités, car l'essor économique chinois a principalement bénéficié aux habitants des grandes villes côtières industrialisées, notamment aux zones économiques spéciales ouvertes au commerce international et où sont venus la majorité des investissements directs étrangers. Maintenant, qu'en est-il sur le continent africain ? En Afrique, les inégalités sont fortes et elles sont souvent sous-estimées en raison du manque de données. Alors prenons l'exemple du Ghana. Le Ghana a connu une croissance économique moyenne de 6,5% entre 2000 et 2012, principalement grâce au cacao et au secteur minier, notamment pétrolier, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie de la population. Regardons la part de la population ghanéenne vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale. En 1992, elle représentait 51,7% et en 2006, 28,5%, soit presque une diminution de moitié. Mais là, il s'agit d'une moyenne nationale. Car si on regarde la géographie économique du pays, on constate que sur la même période, dans la région du Nord, ce taux est passé de 63% à 52%, soit une petite baisse. Dans la haute région occidentale, il est resté stable, à 88%, et dans la haute région orientale, il est passé de 67% à 70%, soit une légère augmentation. Donc, on comprend que le Nord du Ghana est exclu de la croissance économique nationale, parce qu'on le voit sur la carte, les trois régions du Nord sont éloignées des ports, des routes, des voies ferrées, et de plus, le climat du Nord du pays est bien plus aride. Les agriculteurs et les éleveurs dépendent donc des rares chutes de pluie. Tout cela entraîne une hausse des inégalités à l'échelle du pays. En conclusion, les statistiques publiques et les moyennes à l'échelle nationale peuvent être trompeuses ou insuffisantes. Et qu'en est-il des économies socialistes qui ont adopté les économies de marché dans les années 90 ? Prenons l'exemple de l'Estonie. Son indice de Gini est passé de 0,22 en 1992 à 0,36 en 2000, puis à 0,325 en 2012. Donc, ce pays poursuit une évolution atypique, avec une forte augmentation des inégalités lors de la phase de privatisation de l'économie, mais aujourd'hui une phase de contraction des inégalités. Il en est de même, d'ailleurs, dans les autres économies en transition. En résumé, si je prends les revenus à l'intérieur des pays, les écarts de richesse se sont beaucoup creusés ces 20 dernières années. Maintenant, qu'en est-il de la répartition des revenus à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en comparant tous les pays du monde ? Voilà un graphique montrant, entre 1960 et 2010, l'évolution du coefficient de Gini à l'échelle mondiale. Entre 1960 et 1982, les inégalités de revenus entre les pays sont restées quasiment inchangées. Entre 1982 et 2000, le coefficient de Gini augmente rapidement, car les inégalités augmentent entre tous les pays du monde. Pourquoi ? Parce que les écarts se creusent entre les pays du Nord et ceux qui ont stagné, souvent nommés, pays du Sud. Sauf que depuis 2000, la tendance s'inverse et on assiste, entre tous les pays du monde, à une baisse historique des inégalités. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on assiste au rattrapage des économies du Sud sur les économies du Nord, essentiellement grâce à la Chine et à l'Inde. Elles sont toujours évoquées, car elles représentent à elles seules 36% de la population mondiale. Alors bien sûr, les écarts restent encore considérables, mais ce rattrapage n'en est qu'à ses débuts, car il y a aussi les autres économies, désormais émergées, ainsi que ceux qui arrivent, c'est-à-dire les nouveaux émergents. Conséquence, il y a une baisse massive de la pauvreté à l'échelle mondiale. En 1990, 43% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté, avec moins de 1,25$ par jour. Et en 2010, on est à 21% de la population mondiale. Donc si je résume, à l'échelle mondiale, les pauvres sont moins nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les classes moyennes apparaissent dans les pays émergents. Il y a plus de riches, de plus en plus riches, du fait de la financiarisation des économies et de la concentration du capital, et puis des inégalités de plus en plus marquées, aussi bien dans les économies de l'OCDE que dans les économies émergentes. Or, pour le dernier rapport global risque, les principaux dangers que nous courrons en termes de stabilité dans les décennies qui viennent, ce n'est pas l'apparition de nouvelles guerres, mais ce sont la crise des dettes souveraines et ces inégalités de revenus, car ils fragilisent les cohésions nationales. Alors, bien sûr, lisez le livre de Joseph Stiglitz, « Le prix de l'inégalité », aux éditions « Les liens qui libèrent », et puis « La somme économique » de Thomas Piketty, qui s'appelle « Le capital au XXIe siècle », aux éditions du Seuil. Vous pourrez retrouver toutes ces références, en langue française, mais aussi en langue allemande, sur le site du Dessous des cartes. Alors, du coup, je reprends la main, hop. Bon, le Dessous des cartes, c'est quand même une très bonne émission. Le monsieur, vous avez vu, malheureusement, et Jean-Christophe Victor, qui le présentait, mort d'une crise cardiaque il y a quelques années, mais ça a été repris, le Dessous des cartes. C'est ancien, parce que ça date de maintenant, quasiment sept ans, mais franchement, en fait, c'est ancien, mais les chiffres que je vous présente ne se sont qu'aggravés. En sept ans, une chose est sûre, c'est qu'on n'assiste pas à moins d'inégalités, on l'a constaté. Alors, je vous propose, du coup, de répondre rapidement aux différentes questions. Donc, quel premier constat qui est tiré par le présentateur ? C'est que, globalement, le monde est plus riche qu'il y a vingt ans. On a la fin de l'URSS, l'ouverture de l'économie chinoise, des technologies qui ont favorisé la globalisation, mais ce gain de richesse a favorisé une augmentation des inégalités. si on compare au niveau mondial. Donc, il vous explique, Gini. Au niveau mondial, qui a les écarts de revenus les plus faibles ? Au niveau mondial, en fait, ce sont les pays nordiques et les anciennes économies planifiées. Je voulais vous montrer les choses, mais si ça ne fonctionne pas, deux secondes. Donc, qui a les écarts de revenus les plus faibles ? On avait vu que c'était effectivement mes pays du nord nordique et les anciennes économies planifiées, de l'ancienne Yougoslavie, par exemple. Ensuite, les écarts de revenus les plus élevés, on les retrouve en Amérique centrale, en Amérique latine et dans le sud du continent africain, l'Afrique subsaharienne. À partir de combien on a un risque d'instabilité ? 0,3. Alors, attention, là, je vous fais juste remarquer un petit truc. C'est qu'on passe d'une carte, vous voyez, où on a un dégradé de vert et d'un coup, quand on arrive à 0,3, hop, on passe tout en rouge. 0,4, excusez-moi, on passe tout en rouge, d'accord ? Peut-être qu'une nuance aurait pu être un peu plus intéressante. Ce qu'on constate néanmoins, quand même, c'est que les États-Unis, par exemple, sont au-dessus. Alors, si on zoome sur les États-Unis un petit peu, comment évoluent le coefficient de Gini aux États-Unis ? Entre 1993 et 2011, on voit que le coefficient de Gini a augmenté, mais il nous explique que l'augmentation entre 2010 et 2011 est vraiment très importante et supérieure à la moyenne nationale. où sont géographiquement les États les plus inégalitaires ? On le voit plutôt dans le Sud et dans le Nord et ça peut être intéressant de comparer cette carte, par exemple, à la carte de certains, certains, ce n'est pas le cas de la Californie, ce n'est pas trop le cas du Texas, mais ça, la Floride, par exemple, certains des Swing States. Question suivante. Quelles sont les raisons de l'augmentation des inégalités ? Donc, ce qui vous explique, c'est tout simplement que les 1% en termes de... Les 1% les plus riches détiennent plus de 50% du patrimoine, là où les 50% les plus pauvres en détiennent 0,5%. Vous vous souvenez un peu les chiffres qu'on avait en France ? 1% les plus riches, on était à 17% des placements, etc. Et on était ici à 8%. Donc, on constate qu'effectivement, on est quand même beaucoup plus inégalitaire aux États-Unis. Pourquoi ? Comment ça peut s'expliquer ? Eh bien, en fait, la part de la rémunération qui va au capital est beaucoup plus importante, enfin, a beaucoup plus augmenté que celle qui est attribuée aux travailleurs. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur la répartition de mes revenus avec mes deux cours, par exemple. OK. Ensuite, au niveau des pays de l'OCDE, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur les pays de l'OCDE ? Eh bien, pour les pays de l'OCDE, on pouvait voir que, finalement, la diminution qu'on avait eue a été totalement annulée. En fait, on est à des taux qui sont équivalents à ceux des années 1930. Donc, ce qu'on peut retenir pour les pays de l'OCDE, c'est que, depuis 30 ans, on a une augmentation du revenu des plus riches. Là, vous voyez, c'est les 5 % les plus riches dans le capital. Et on constate qu'en fait, c'est globalement partout à peu près la même chose. Alors, ensuite, la Chine. Le coefficient de Gini, en fait, en Chine, il était extrêmement faible. Il était assez faible. Et il a eu tendance à augmenter. Qui en a plus profité ? Là, vous avez la réponse. En fait, je viens de voir que vous avez directement la réponse. Il y a moins de pauvres, c'est vrai. La classe moyenne en a profité. Mais on a beaucoup de riches qui sont très riches. Vous savez, ils vous donnent le nombre de milliardaires. Même si, c'est vrai que les États-Unis sont encore ceux qui en ont le plus. Et dans quelles zones ? Eh bien, principalement, sur les zones côtières, en fait. Le Ghana, alors ça, vraiment, je le trouve assez intéressant, l'exemple du Ghana. Parce que, typiquement, c'est montré que, vous voyez, si on s'arrête, finalement, à ces chiffres-là, on se dit, wow, au Ghana, super, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il faut zoomer pour avoir, voir la dimension territoriale de ces inégalités. Et si, au Sud, ça se passe bien, globalement, ici, le taux de pauvreté a stagné. Et là, il a même augmenté. avec les explications liées au climat, excusez-moi, et à la façon dont sont desservies les différentes villes et les axes routiers, d'accord ? L'ex-URSS, l'Estonie, excusez-moi, c'est particulier parce que ça a augmenté et ça a tendance à rediminuer. À l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale, il est assez intéressant. À l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'on peut constater ? Les trois étapes, quelles sont-elles ? On a une première étape, en fait, où on a un coefficient de Gini qui ne change pas, d'accord ? Ensuite, de 82 à 2000, on a une forte augmentation de l'écart qui va se creuser entre le Nord et le Sud. Et cette diminution qu'on a ici, c'est lié au rattrapage, à partir des années 2000, des économies émergentes. Enfin, c'est vrai que si on veut parler maintenant du taux de pauvreté au niveau... C'est vrai qu'on... Le taux de pauvreté, de l'extrême pauvreté, c'est vrai, a eu tendance à diminuer. Et donc, le résumé global que l'on peut faire, c'est qu'au niveau mondial, c'est vrai qu'on a moins de pauvres, des classes moyennes dans les pays émergents, mais on a aussi plus de riches qui sont de plus en plus riches à cause de la financiarisation et de la concentration du patrimoine. On a du coup des inégalités qui sont de plus en plus marquées pour les pays de l'OCDE et les pays émergents. Donc, ce risque, ces augmentations des inégalités ont tendance à fragiliser la cohésion nationale. C'est vrai qu'en France, on a des inégalités qui sont inférieures quand même à la moyenne de l'OCDE. Alors, je reviens du coup sur notre polycopier. Et je vous invite vraiment à approfondir et à développer la réflexion de ce point de vue-là en vous aidant de deux sites. les données de l'OCDE qui sont fiables, bonnes, etc. Donc là, vous voyez, on a un genie. Voilà. Vraiment, je vous invite à vous balader là-dessus. Regarder les différents éléments, etc. Et on va dire encore plus accessible, il se trouve vraiment bien fait et quasiment même ludique, ce site qui, c'est sur ça que j'ai pris pas mal de choses. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien fait parce qu'on peut comparer les pays, on peut faire par pays, etc. Et il y avait quelque chose d'assez ludique, je trouvais. Alors, c'était pas ça. Je vais essayer de le retrouver. Vous pouviez calculer par rapport à ça dans quelle zone vous étiez, en fait. Est-ce que vous étiez riche ou pas ? Je vais essayer de le retrouver tout de suite. C'est juste en dessous. Où vous vous situez dans la répartition des revenus. Et je trouve que c'est très ludique, en fait, mais très intéressant aussi. Alors, je prends un exemple. Je choisis un pays, bon, par exemple, la France. Une devise monétaire, OK. Moi, je vous le dis, je suis aux alentours de 1800-2000 euros. Allez, pour couper la poire en deux, après impôt, 1900 euros par mois. Tac. Là, je le fais comme si je vivais seul. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte les revenus que peut gagner ma conjointe. Si je vivais seul, hop, je suis donc, tac, excusez-moi, seul, ça veut dire que le revenu, non, attendez, attendez, hop là, excusez-moi, tac, on revient ici, ici, c'est pas 1800, 1900, effectivement, je ne serai vraiment pas. Eh bien, je fais partie des 48% de la population qui est la plus pauvre. J'ai 52% de la population qui est plus riche que moi. Après, ce qui est, alors, les autres sources, non, je ne suis pas propriétaire, non, je n'ai pas d'action. et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est donc, en France, je suis parmi les 43% les plus riches, d'accord, et c'est là que ça peut être vraiment intéressant, par exemple, dans le monde, dans le monde, avec mes 1700 euros, je suis fait partie des 15% les plus riches et vous pouvez, c'est assez intéressant, je gagne 5 fois plus que, ah oui, en France, ok, voilà, vous pouvez partager, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer, par exemple, en Chine, vous voyez, ok, ça fait partie, et des pays, après, qui sont beaucoup plus, bon, je ne sais pas, prendre un, en Soudan, c'est partie des 3% les plus riches, si j'étais soudanais, avec ce niveau de revenus, voilà, enfin, bon, vous avez compris, vous le faites, hop, si je fais sur l'Afrique, 5% les plus riches, voilà, vous avez compris, c'est vraiment, je trouve, assez intéressant, assez ludique, et les données sont bonnes, sont fiables, voilà, sont intéressantes, donc n'hésitez vraiment, vraiment pas, et je pense que sur ça, on aura, d'ici quelques temps, une vue sur un peu les conséquences du commis. Tout à l'heure, juste, je vous ai parlé du ratio de, excusez-moi, ratio de, ratio de, ratio de palma, et j'ai regardé pendant la vidéo, en fait, c'est quelque chose, effectivement, vous voyez, d'assez nouveau, donc, le ratio de palma, en fait, il compare, alors, je vous invite vraiment à aller voir, il compare ce que gagne la masse d'argent reçu par les 10% les plus riches à la masse de revenus reçus par les 40% les plus pauvres, d'accord ? J'ai vu sur l'observatoire des inégalités un article qui, je pense, pourra vous intéresser, palma et Gini qui, justement, voilà, mesure les inégalités, je vous invite vraiment à le lire, qui explique pourquoi cet indicateur pourrait un peu remplacer l'indicateur du coefficient de Gini, d'accord ? Donc, je l'intégrerai, j'intégrerai à mes prochains cours, mais comme ça, vous l'avez, le ratio de palma, je vous invite vraiment, voilà, Dignité Morville, Talma, c'est un article qui est relativement récent, à aller voir ce fameux ratio de palma. Ok, dernière partie de notre cours avec l'explication un petit peu des dynamiques, des inégalités. Alors, Piketty, ils en parlent justement dans la vidéo, et Zuckman ont essayé d'expliquer cette dynamique des inégalités en remontant à l'Antiquité. Alors, pour cela, en fait, ils comparent deux choses. Ce que rapporte le capital après impôt et perte en capital, donc, si je possède du capital, alors évidemment, le capital est différencé, mon capital en l'an 1000, c'était plutôt mes terres. D'accord ? Alors que le capital, actuellement, ça va plutôt être un capital mobilier composé d'actions, d'obligations, etc. Bon, mais qu'est-ce que me rapporte mes terres à l'époque et mes actions maintenant ? C'est le taux de rendement de mon capital et que l'on compare au taux de croissance de ma production mondiale. Et en fait, ce taux de croissance de la production mondiale, souvent, en fait, il est lié au taux de croissance de la population. Et donc, en fait, on compare les deux et on peut constater, en fait, que depuis l'Antiquité, on a finalement un taux de rendement du capital, ce que rapporte le capital est supérieur à ce que, à la croissance de ma production. D'accord ? sauf à un moment, en fait, au 19ème, au 20ème siècle, d'accord ? En 1913-1950 et en 1950 jusqu'en 2012 où c'est un des rares moments où on a eu une augmentation de mon taux de croissance de la population, de la production, excusez-moi, et une chute vertigineuse, quand même, de 5, on passe à quasiment 1%, du taux de rendement du capital. Alors, si on cherche un petit peu à expliquer les choses, déjà, il faut expliquer pourquoi on a une chute comme ça de mon rendement du capital. Bon, cette chute, elle est liée essentiellement aux guerres parce que quand vous êtes propriétaire d'une usine que votre usine est bombardée, le rendement de votre capital diminue fortement. Donc, c'est lié aux guerres et aux différentes hausses d'impôts que l'on va avoir après-guerre et dans les années dans les années 30. D'accord ? C'est aux impôts, on a tendance à diminuer maintenant. L'augmentation maintenant de ma croissance est liée à l'augmentation de la population mondiale, plus de travailleurs, donc plus de production, et à l'augmentation et à l'augmentation aussi de la productivité de ces travailleurs. Et du coup, en fait, le moment où on a un taux de croissance de la production qui est supérieur à mon rendement du capital, eh bien, ce sont des moments où on a tendance à faire baisser les inégalités. Alors, de ce point de vue-là, on peut se poser la question, quelle perspective est-ce qu'on a ? La population mondiale continue à augmenter mais beaucoup moins rapidement. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu de révolution de la productivité, c'est-à-dire de l'efficacité dans la production qui a permis une révolution de la productivité. Donc, on voit que finalement, on a un retour du manteau de croissance de la production mondiale à son niveau historique. D'accord ? Et de l'autre côté, en fait, on a un rétablissement que ce soit... Alors, évidemment, on ne va pas souhaiter des guerres pour faire chuter le taux de capital, le taux de rendement du capital, mais les impôts sur le capital ont tendance à diminuer. Prenez par exemple l'administration Trump, prenez par exemple la suppression de l'ISF. Du coup, en fait, on constate la tendance... Alors, évidemment, c'est des projections, mais cette tendance, on a tendance à revenir au taux historique avec un taux à peu près à 4%. Ici, un taux qui diminue. Donc, ce que l'on peut anticiper sur les inégalités, c'est qu'a priori, on n'est plus dans une situation où on a une croissance qui est supérieure au rendement. On va de nouveau avoir un rendement qui est supérieur à la croissance. Donc, a priori, on peut anticiper qu'on ait de nouveau une augmentation de mes inégalités. D'accord ? Voilà les constats qu'on pouvait faire un petit peu au niveau mondial. Vraiment, les trois sites que je vous ai donnés, c'est-à-dire l'Observatoire des inégalités, l'OCDE et le site sur les bases de données des inégalités sont vraiment très bien faits. Je vous invite à vous en servir et actualiser les données que vous pouvez avoir. Voilà, on va passer du coup à notre dernière partie qui est la redistribution. Merci. Merci.